salut donc je préviens désolé pour le bruit j'ai mis le ventilateur parce que là c'est pas possible il fait 43 degrés j'en peux plus il fait beaucoup trop chaud j'ai fait mon teint aussi si vous vous demandez donc du coup par bord au ventilateur désolé si mes cheveux bougent comme on voit là derrière enfin ça bouge désolé j'ai mis assez loin quand même pour avoir un peu d'air mais voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait et là c'est la première fois réellement on utilise vraiment deux marques bien différentes donc on va utiliser ma toute nouvelle palette donc de chez Makeup Revolution donc c'est la Maxi Reloiding Palette on voit pas grand chose donc c'est une palette en fait de toutes les couleurs elle est plutôt pas mal vraiment et pour son prix c'est plutôt pas mal et je vais la comparer à mon bébé vraiment si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que vraiment c'est la palette que personne peut détrôner et là j'avoue que j'ai utilisé les deux et elles se valent elles se valent donc la Morphe 35D vraiment elle est parfaite j'aime le coloré elle est vraiment super et c'est vrai que on m'a demandé pourquoi t'achètes une nouvelle palette colorée alors que t'en as déjà eu tout simplement parce que je cherchais des teintes spécifiques donc plus pastel et je voulais pas payer trop cher non plus du coup donc j'ai vu j'avais pas testé en plus Makeup Revolution donc là je testais et franchement assez choqué des prix ça arrive vite enfin vraiment je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo donc je ferai une vidéo une vidéo revue directement donc les deux palettes se présentent comme ceci alors désolé pour la luminosité j'essaie de me caler mais le problème c'est que si je me mets en face de ma fenêtre il y a trop de luminosité si je me mets de l'autre côté ça fait un contre-jour donc bon j'ai essayé un peu de faire entre deux et à ce que je vois les couleurs ressortent pas non plus des masses mais bon en tout cas sachez qu'il y a les mêmes teintes donc on va faire une comparaison un petit maquillage tout simple enfin tout simple si en réalité il est assez simple ok les amis j'ai préféré clairement faire une fiche destructive sur internet au lieu de vous la faire face cam parce que j'ai filmé face cam et c'est d'un ennui c'est tellement chiant enfin on a l'impression enfin c'est pas on a l'impression c'est que je lis vraiment un scénario je lis les grammages et tout c'est beaucoup trop chiant donc pour vous éviter 5 minutes extrêmement gênantes et chiantes je préfère vous mettre une fiche directement que j'aurais faite contre 35 chez Morphe oh putain je me mets là une cap révolution fait un poids de 1,4 oh non petit plus qui est important maintenant pour moi puisqu'on est en 2019 et je pense que maintenant les marques peuvent s'y mettre et je pense que c'est pas si compliqué que ça la make up révolution est cruelty free et vraiment je vous conseille d'acheter du cruelty free alors je sais que pour les petits budgets parfois ça peut être compliqué mais comme vous voyez là il y a des marques de toute façon je vais vous en reparler je vais tester une autre marque vraiment on peut avoir du cruelty free pour pas cher et je ne comprends pas pourquoi les autres marques ne s'y mettent pas alors par contre elle est pas vegan cette palette je sais qu'ils font des produits vegan donc si ça intéresse les vegan voilà vous pouvez être heureux aussi donc du coup je vous ferai la comparaison des swatchs des couleurs que je trouve similaires et vu que mes cap révolution a plus de teintes bah je les mettrai après je laisse tout de suite du coup avec les swatchs de qu'il y a plus de teintes et pour les swatches et pour les swatches Désolée pour l'arrière fond qui a changé parce que la lumière du coup elle a tourné assez rapidement Et pour les reflets je peux pas faire grand chose mais moi de toute façon ça a pas duré très longtemps Du coup j'ai préféré faire des swatchs avec les couleurs identiques dans les deux palettes Et je pense que je ferai une revue directement sur Makeup Révolution puisque j'ai acheté d'autres choses Donc je pense que ce sera plus simple Donc je présenterai la palette un peu plus en détail dans une autre vidéo Donc on va passer tout de suite à la comparaison et au tuto Du coup pour le tuto j'ai préféré vous mettre les deux images côte à côte Je pense que c'est plus simple et ça sert à rien de voir réellement deux tutos différents Enfin filmer différemment alors que c'est exactement le même tuto Du coup j'ai voulu faire un petit maquillage multicolore coloré parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait Donc je viens poser la couleur la plus claire, je la dégrade Je pose la deuxième couleur la plus foncée et je dégrade avec la plus claire Je mets la couleur la plus foncée au dessus de mon creux de paupière Et après je mets la couleur la plus foncée dans mon creux de paupière Et ce que je peux vous conseiller pour faciliter en fait le dégradé C'est juste au niveau de l'extérieur Soit vous prenez votre éponge qui vous a servi pour poudrer votre teint Soit vous prenez directement avec un pinceau Une couleur beige, une couleur de votre carnation Et vous venez dégrader en fait les bords avec justement cette couleur Avant de faire mon pinceau justement au centre Je suis venue dégrader le rose et le orange directement sur la paupière en fait pour que ça fasse comme une base Et pour faire mon cut crease au centre Je suis venue juste utiliser un pinceau plat arrondi Vous allez voir que ça va faciliter beaucoup plus parce que ça a du coup la forme arrondi qu'on veut pour un cut crease Et là il faut juste prendre son temps Vous voyez un peu la forme de votre paupière Vous commencez par le centre et vous allongez petit à petit Après je le poudre Donc vous pouvez soit le poudrer avec une couleur qui est de votre carnation Ou une poudre trans-suicide Et le fait que vous ayez poudré avant justement votre cut crease Ça va faciliter l'estompage Et je ne vais pas forcément montrer Mais en fait par la suite je viens dégrader du coup avec le rose et le orange Pareil je ne rajoute pas forcément de la matière Je fais petit à petit Comme on voit à la fin je suis juste venue nettoyer avec un coton-tige J'ai remis un petit peu d'encerre C'est revenu poudrer, redégrader Donc pour finir le look j'ai juste fait un trail liner classique Je suis venue mettre mes faux cils Bon je les ai mis un peu mal parce qu'ils étaient en fin de vie cela Et je suis venue mettre du crayon noir au niveau de ma nuqueuse inférieure et supérieure Et je viens un tout petit peu dégrader au racil inférieur Désolée pour la luminosité C'est en surexposition mais bon je ne peux pas trop faire autrement Parce que sinon on ne voit pas l'un des côtés de mon visage Donc bon voilà le tuto est fini Mon avis sur la palette clairement foncée Elle est top Alors j'ai eu un peu de mal De toute façon ça c'est plus au niveau des couleurs A estomper le bleu et bizarrement aussi un peu le violet Mais sinon franchement foncée Alors la seule petite différence que je dirais par rapport à la Morphe Ce serait que la Morphe a des couleurs plus vibrantes Ca va être beaucoup plus vif Mais franchement sinon pour une première palette colorée Foncez vraiment allez-y Elle est super bien Rapport qualité prix Franchement il n'y a pas meilleur Super qualité Avec beaucoup beaucoup de teint Donc franchement je vous la conseille fortement Donc bon voilà J'espère que ce tuto comparaison vous aura plu Et je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz